... Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir c'est l'image qui est à l'honneur avec un petit coup de projecteur sur Manifesto. Ce festival de photographie a commencé depuis le 9 septembre et durera jusqu'au 3 octobre prochain. Jean-François Daviau, l'un de ses créateurs, revient sur la genèse de cet événement. Le Manifesto est organisé par un collectif d'artistes photographes et on se trouvait devant la difficulté de trouver des lieux pour exposer pour nous-mêmes au départ. Et c'est de là qu'est partie l'idée de fonder ce festival. Ajoane Foncouberta, c'est quand même un photographe atypique. C'est le photographe espagnol de la décennie au moins. Et c'est quelqu'un qui travaille sur des sujets vraiment très très différents. Et il adore l'imposture. Je pense que l'imposture est son premier sujet de travail. A Toulouse, de toute façon, tout est recentré au Port Viguerie. Il y a une exposition actuellement encore à la Galerie Photon, mais qui va être transférée dans un des containers du Port. Et puis pour Tournefeuille, c'est le collectif Manifesto qui, avec cinq photographes, fournissent des images qui correspondent à des instants de vie dans la ville de Tournefeuille. Ça va du portrait des gens dans leur maison. Mais enfin, Jacques Sierpensky qui fait un portrait des gens à plusieurs heures de la journée dans la même pièce. Après, il fait un petit montage sur Photoshop. Donc la personne qui se retrouve plusieurs fois dans l'image à des moments de vie différents. Il y a Pierre-Olivier Boulan et Audrey Mompeau qui font des portraits croisés, qui font se faire prendre en photo des gens entre eux. Il y a Thomas Zicola qui photographie des chambres de jeunes adolescents. Et puis Fred Dufour, notre grand turbulant, qui nous fait un tournefeuille by night, mais réinventé façon Bronx. Les manifestos, ça se passe comme ça. Il y a un appel à hauteur qui est sur le site Internet en permanence, qui a été envoyé par mail à toute notre grosse mail liste et relayé par la suite par de nombreux médias. On ne donne jamais aucune thématique. On donne une deadline au 1er avril. Et puis à partir de là, cette année, on a reçu près de 300 dossiers. On convoque un jury qui est fait de personnes notoires du monde de l'image, des directeurs d'édition, de festivals, de galeries, vraiment des gens notoires du milieu de l'image. Et puis, ils en ont gardé 13. Donc la sélection est très, très rude. Mais à la fin, on a quand même une très grande qualité dans ce que l'on présente et qui est crédibilisée justement par le fait de qui fait partie du jury. Vendredi, on reçoit Carmen Blex, qui va nous faire Bad Lieutenant. C'est un théâtre expérimental, vidéo par-dessus. Et samedi, on a une conférence exceptionnelle de Pierre Montjarret, le directeur du Centre de la Bergerie. Le fameux Guy de Le Grand, qui lit le guide des buffets de vernissage, qui attribue des cacahuètes au buffet de vernissage. C'est lui aussi. Et ce qui sera suivi d'un concert de Def Metal. On a fait dans le baroque, il y a quelques années, on est passé au Def Metal, de Flèche Doll. Et dimanche, on organise une initiation à la danse Bollywood, qui sera suivie à 15h, qui sera suivie à 17h par un grand bal Bollywood, filmée à la Bollywood, bien entendu. Et la semaine d'après, nous allons accueillir aussi d'autres animations, telles que les vidéophages, qui sont des amis à qui on donne une carte blanche pour présenter leurs vidéos. Et puis, il y aura aussi Suzanne Dacruz, avec son fameux Shakespeare et le Hula-Hop, primé à Toulouse-Up. Et je crois que j'ai fait le tour des événements à venir. Nous, on rémunère nos artistes. On est un des rares à rémunérer. On ne rémunère vraiment pas beaucoup. On donne 300 euros, ce qui est ridicule. On voudrait vraiment arriver à donner 1000 euros. On a le budget qui est coincé. Chez nous, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de locaux. Tout est fait par des bénévoles, par des amoureux, des passionnés de l'image. Et ça donne ce résultat. On recherche la passion et on défend surtout le droit d'auteur des gens qui font de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada